Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux, sentimental dans votre vie, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe aussi, votre orientation sexuelle. Vous avez remarqué bien évidemment qu'il s'agit d'un tirage à trois choix. Je veux vous préciser que pour chacun des choix, vous allez avoir dans le fond deux tirages, c'est-à-dire un pour les couples et un pour les célibataires. Et pour pouvoir vous diriger facilement au travers de cette vidéo, vous allez retrouver la minuterie dans la description. En même temps, c'est un tirage général. Prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie actuellement et laissez tout simplement le reste derrière vous. Et oui, j'ai fait ça quand même relativement simple puisque je ne vous ai proposé que des chiffres, c'est-à-dire le 1, le 2 ou le 3. Donc, laissez-vous porter peut-être par votre chiffre chanceux ou le premier chiffre qui vous est venu en tête au moment où vous avez vu la vignette. Ou sinon, bien, vous pourriez y aller aussi selon votre décan. À vous de choisir. On se retrouve pour le premier groupe de l'autre côté. Rebonjour les taureaux qui avez choisi le premier tirage, le numéro 1. Peut-être êtes-vous du premier décan. Et ici, c'est le tirage pour les couples. Donc, on va aller voir quels sont les messages des gifts, qu'est-ce qu'on veut vous apporter concernant votre relation, qu'est-ce qu'elle pourrait en être l'évolution ou les messages importants qu'on veut vous signaler à ce moment-ci. On vous parle de conversation cœur à cœur. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous allez aller voir les tirages sous vos autres signes pour avoir un complément selon vos ascendants, le signe solaire, mais vos ascendants, votre signe lunaire, puis peut-être même, pourquoi pas, votre signe de Vénus, puisque c'est un tirage amoureux. Mais la carte de conversation cœur à cœur, elle, cœur à cœur, pardon, bien, cœur à cœur, pourquoi pas, elle sort énormément. Donc, il y a des besoins d'être de plus en plus honnête, intègre, de discuter, d'avoir des conversations plus significatives avec notre partenaire, de ne pas avoir peur non plus de dévoiler ses sentiments. Ici, on vous parle de dépendance. Ça peut être la dépendance affective, mais il peut s'agir de toute dépendance à des mauvaises habitudes, des mauvaises tendances. Ça peut être aussi à des substances. À vous de voir de quoi on veut vous parler ici, mais évidemment, ça affecte votre relation. Wow! On parle de l'une de mienne. Il y a possiblement quelque chose qui va se passer, qui va faire que vous allez apprécier, bien, de plus en plus d'être ensemble. Peut-être que la conversation cœur à cœur, au sujet d'une certaine dépendance, d'une certaine mauvaise habitude, peu importe, va comme ramener un woumph à votre relation et vous êtes avec votre âme-sœur. Ça, il semblerait que c'était important. Donc, les âme-sœurs, c'est super agréable, bien évidemment. Ça crée automatiquement beaucoup de complicité, beaucoup d'affinité. On se comprend du premier regard. On a souvent, on partage les mêmes goûts que ça se soit pour la nourriture, pour les activités, les loisirs, etc. C'est sûr qu'il y a des petites divergences, ça c'est certain. Mais on est très similaire quand on est avec notre âme-sœur. Donc, on va aller voir avec le tarot, les amis. Tau haut du premier tirage, de quoi on vous parle, bien, on démarre avec le roi de bâton qui nous parle. Bien, c'est un homme jovial, c'est un homme déterminé, qui a une vision. Il sait qu'est-ce qu'il veut en matière de relation. Mais il est très optimiste. Donc, il regarde toujours le bon côté des choses. Il est déterminé à mettre les énergies pour avancer et pour faire croître la relation, de l'amener à quelque chose peut-être de plus concret. Pour moi, ici, avec cet as de denier, peut-être, est-ce que, oui, on veut peut-être atteindre un nouvel échelon, une nouvelle marche, vraiment une croissance, une nouvelle étape dans la relation. Voilà, je cherchais mes mots aujourd'hui. Oui, peut-être qu'il y a eu des regrets avec le 5 d'épée. Peut-être qu'il y a des mots, à un moment donné, qui ont dépassé notre pensée. Il y a eu une discorde ici, un conflit avec le 5 d'épée, qui a même créé presque une sorte d'impasse, hein, où on n'arrivait pas à se comprendre. Oui, effectivement, possiblement, vraiment, notre parole a dépassé notre pensée, puis plus ce qu'on parlait, ou en tout cas, plus la conversation avec notre amoureux, notre amoureuse, devenait peut-être incompréhensive, devenait peut-être un petit peu plus agressive, le ton montait. Ce qui fait que tout ça, ça a dépassé notre, bien, notre pensée, et probablement aussi qu'à ce moment-ci, bien, on a des regrets. C'est pour ça que ça demande une conversation cœur à cœur. Et vous êtes prêts à y aller, vous êtes prêts et ouverts à y aller, à avoir cette conversation, ou en tout cas, de faire ce qui serait important de faire dans votre relation pour amener plus d'équilibre, de justice, de respect, d'amour, avec cette magnifique carte de la justice, en prenant chacun ses responsabilités, sa responsabilité de, je parle de la situation qui s'est passée, qui fait qu'il y a besoin d'avoir une conversation cœur à cœur, on prend la responsabilité, probablement, de cette dispute, que créer un impasse, hein, parce que là, on a le jeune homme ici qui jette son bouquet de fleurs à l'eau. Il s'est passé quelque chose, mais je sens qu'il y a des belles chances, hein, vous voulez, en tout cas, il y a une énergie, d'autant plus qu'on a la lune de miel. Donc, vous allez trouver un moyen de rétablir, de rééquilibrer, de prendre chacun vos responsabilités, parce que de toute façon, votre relation, elle est basée sur ça, sur l'honnêteté, l'intégrité, la transparence, mais il y a eu un petit accrochage, il y a eu quelque chose qui a fait qu'on s'est oublié. Donc, ici, on est prêt à agir en conséquence pour ramener la relation à quelque chose de mieux et certainement aussi à laisser derrière soi, bien, cette dispute, ce désaccord, hein, qui vous a mené à une certaine impasse. Peut-être qu'il y a eu un éloignement de quelques jours, pour faire retomber la vapeur, pour ensuite peut-être planifier un rendez-vous pour pouvoir se parler à cœur ouvert. Et peut-être que tout provient de cette dépendance, soit la dépendance affective, soit une mauvaise manie, une mauvaise habitude, qui, là, ça a comme éclaté. C'est ça qui est arrivé. Il y a eu un éclatement de la situation. Peut-être même qu'elle a été mise un petit peu plus grande que nécessaire. On a comme un peu grossi le problème parce que, là, on n'en pouvait plus. On a comme éclaté, puis ça a créé un an, un impasse. Mais si vous allez être capable de vous débarrasser de cette situation-là, de la laisser derrière vous, ça a probablement même été transformateur. Ça a transformé le couple et ça va créer la réconciliation. Elle est là parce qu'ici, on a les rapprochements. Somme toute, on veut vous parler d'une situation. Peut-être de ramener plus de jovialité, d'humour pour faire croître la relation malgré ce désaccord, cette dispute, ce conflit, je crois, par rapport à une mauvaise habitude, une mauvaise tendance, peut-être de la dépendance affective. Mais là, on décide de prendre vraiment nos responsabilités de part et d'autre, de corriger le tir, d'avoir une conversation cœur à cœur. C'est ça qui va vous permettre de réparer et de créer des rapprochements parce que vous êtes avec votre âme-sœur. Donc, ça doit être quand même une très belle relation. On va aller voir avec le jardin d'Éden qu'est-ce qu'on veut vous apporter de plus ici. On vous parle de richesse, mais j'ai le sentiment que oui, qu'il y a une belle richesse quand même dans votre relation. C'est une relation enrichissante qui vous nourrit, qui vous grandit, qui vous fait même du bien. Mais c'est sûr qu'à l'occasion, il y a des désaccords. On vous parle d'invitations et de sorties. Peut-être que vous avez besoin, justement, de faire quelque chose, de trouver une activité pour ramener la relation à plus de ouf, de légèreté, de faire retomber cette atmosphère qui était lourde, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, pour la faire pétiller, pour la ramener plus pétillante, plus agréable et enthousiasmante. J'ai envie de vous dire, oui, parce que c'est ça qui va créer l'évolution. La vie, votre vie amoureuse, elle va changer. Il y a une transformation en cours et vous allez entamer un nouveau cycle. Bien, ça vient confirmer notre âge de denier et la carte de la mort. Oh oui, puis ça va créer de l'embrasement. Vraiment, tout va revenir, peut-être même mieux, peut-être plus profond que ça l'était. Prenez, soyez patient quand même, soyez précis, parce que vous allez être capable de guérir de cette situation-là, de cet événement-là, en reconstruisant, en réparant étape par étape, minutieusement. Wow! Qu'est-ce que le petit oracle « Attirer l'amour à soi » a envie de vous apporter comme conseil. Juste ici, je prends soin de mon apparence. L'apparence joue un rôle fondamental dans la première impression que l'on se fait de quelqu'un. Pour cette raison, et même si cela peut sembler superficiel, je prends soin de mon image. Cela démontre également que je prends soin de moi, que je ne me néglige pas et que vous êtes plus attirant, plus attirante aussi pour votre compagnon, votre compagne, surtout si vous habitez ensemble, que quand vous vous retrouvez, peut-être après la journée de travail, exemple la semaine ou même le week-end, que vous preniez soin quand même de votre apparence pour être attirante, pour donner envie à votre partenaire et même à vous-même, bien de créer ces fameux rapprochements. Parce que c'est quand même un petit peu démoralisant d'arriver peut-être celui qui arrive en dernier du boulot et qui voit que son partenaire ou sa partenaire est déjà en pyjama, tout dépeigné, démaquillé un peu. Je comprends que vous avez envie de vous mettre à votre aise. Je comprends tout ça, mais ça fait ça fait poète-poète un peu pour l'autre qui arrive de travailler. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est de prendre soin de vous, peut-être une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle couleur de cheveux, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Vous achetez peut-être un morceau de vêtement qui va vous, qui va, oui, aussi, à vous aussi, vous redonner la pêche puis automatiquement, vous redonner l'envie de vous mettre beau et de vous mettre belle. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux qui ont choisi le premier tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte, pardon, certaines pistes, certains éclaircissements pour ce qui se passe à ce moment-ci dans votre relation. Je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance. C'est pas ça, par toute. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, en général, de par vos likes ou de par vos commentaires qui, eux, m'apportent une précision de votre présence et de votre fidélité. Je tenais absolument à vous en remercier du plus profond de mon cœur. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les taureaux qui ont choisi le premier tirage et qui sont célibataires. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme message, qu'est-ce que les guides veulent vous dire d'important et peut-être, si vous avez des chances, de rencontre. On démarre avec laisser une chance à votre relation. Alors, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont célibataires depuis peu. On vous dit de vous aimer. Il y a vraiment quelque chose à apprendre dans l'idée de s'aimer tel qu'on est avec nos défauts, nos qualités, puis de s'aimer, de se prioriser, c'est de se respecter. Et ça, quand vous êtes quelqu'un qui se respecte, qui s'aime, qui prend soin de lui, d'elle, ça vous rend automatiquement plus attirant pour la personne avec qui vous êtes ou de votre entourage. Bien oui, c'est ça. On vous dit d'être au naturel, hein? C'est ça que le naturel, quand vous êtes dans votre naturel, dans votre environnement, c'est ça qui vous rend attirant. Et de lâcher prise, de laisser la situation, peut-être cette séparation qui pourrait être temporaire, la laisser se dérouler dans le sens que vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc, laisser la vie, laisser l'univers vous y aider et de la laisser se dérouler jusqu'à son terme. si c'est peut-être qu'il est arrivé quelque chose en lien avec les enfants parce que votre vie amoureuse, elle est influencée par les enfants, soit par les vôtres, soit par ceux, celles de votre conjoint, de votre conjoint. Peu importe, les enfants apportent ici une influence dans votre vie amoureuse. On va aller voir plus loin, surtout si vous êtes une famille reconstituée, ça, c'est pas évident du tout, du tout, du tout. On va aller voir qu'est-ce qui peut s'être passé pour qu'on vous dise de laisser une chance à votre relation. Ici, on considère que c'est une belle relation que vous aviez et qu'il serait bon, bénéfique pour vous d'y apporter plus d'énergie, plus d'intérêt, plus d'attention qui a possibilité pour moi d'une réconciliation. On va aller voir avec le tarot parce qu'avec laisser une chance à votre relation, il y a comme toujours une notion de on continue ou on arrête. Wow! On part avec les amoureux, il y a quand même des sentiments ici. On est en amour malgré tout, malgré ce qui peut s'être passé. c'est quand même un sentiment. Normalement, les amoureux, c'est à moins qu'on vous parle que vous aviez, ils auriez une chance de rencontre puisque vous êtes célibataire. À mon avis, probablement depuis peu, mais peut-être de donner une deuxième vie à votre relation parce qu'il y avait quand même de l'harmonie. Les partenaires sont complémentaires normalement avec la carte des amoureux. C'est sûr qu'on est différents, on n'est pas des jumeaux, on n'est pas une copie conforme, mais il y a quelque chose de plus fort que vos divergences qui fait tenir votre relation ensemble. Mais on dirait qu'il y a un petit peu de méfiance et c'est peut-être passé quelque chose certainement pour que vous soyez séparés. Et normalement, il y a une bonne communication, une bonne communication même au niveau de nos sentiments, de ce qu'on éprouve. En fait, des communications où la relation, le cœur puis la raison vont dans le même sens. Il y a comme vraiment un équilibre entre ce que notre cœur nous dicte et ce qu'on pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le chariot. La relation peut évoluer, peut grandir, peut franchir l'étape que vous êtes en train de vivre à ce moment-ci. En gardant votre détermination, votre volonté, évidemment, il faut que les deux le veuillent. C'est bien sûr, c'est assez difficile d'avancer seul. Mais moi, encore, je vois encore une possibilité. Oui, parce qu'il y a un peu de nostalgie, il y a un peu de mélancolie avec le 6 de coupe. C'est la carte du passé. Il y a quelque chose peut-être dans un passé relativement récent dans votre relation qui vous impacte au niveau émotionnel. Ça vous a probablement blessé, d'ailleurs, pour en arriver à se séparer pour les enfants. À moins que vous n'en avez pas puis il y en a un des deux qui en veut absolument. ça, c'est tellement primordial. C'est tellement important d'établir quand vous êtes avec quelqu'un que si vous voulez des enfants, peu importe la situation que vous vivez, c'est très important parce que c'est primordial, c'est viscéral, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Donc, si vous êtes avec quelqu'un peut-être qui n'en veut pas ou qui n'en veut pas d'autres parce qu'il y en a déjà, il ou elle en passant, c'est important de l'établir. On parle de sécurité, vous recherchez plus de sécurité dans votre relation. Il y a quelque chose à délaisser avec le but de couple. pour moi, c'est encore un peu comme avec la nostalgie qu'on avait tantôt, le 6 de couple. Il y a quelque chose à laisser derrière vous pour pouvoir permettre à la relation d'évoluer et de vous sentir de plus en plus confortable en sécurité financière, oui, mais aussi en sécurité avec la personne qui est en face de vous. on a le 4 de couple qui nous parle d'ennui, le 4 de couple généralement, il y a un peu de nostalgie là-dedans encore comme le 6 de couple, mais on s'ennuie, il y a quelque chose qui nous a déçus et ça nous a tellement comme mis à terre, j'ai envie de dire, tellement déçus, ça nous a tellement impactés au niveau du cœur que c'est comme si on ne voyait pas le reste, on a un peu le nez arrêté, nos idées sont arrêtées, notre cœur, nos émotions sont arrêtées sur la situation qui nous a déçus ou qui nous a blessés, qui nous ennuie profondément et pourtant, vous pouvez faire avancer cette relation-là. Pour moi, c'est comme si on avait deux fois un peu le chariot avec les jeunes ici, le 2 de denier, mais pour ramener un équilibre mais possiblement peut-être aussi pour ramener plus de légèreté. On a aussi le 2 de couple qui peut nous parler d'âme-sœur, qui peut nous parler, oui, d'une nouvelle rencontre ou d'amener un nouveau tournant à votre relation. Malgré l'ennui, peut-être de se dire des vraies choses, de s'expliquer, de ne pas forcer, de ne pas vouloir tout contrôler. Il y a peut-être une part du fait que si vous ne vous aimez pas suffisamment, c'est difficile. Comment voulez-vous que l'autre, personne, vous aime plus que vous, vous vous aimez? C'est un peu ça. C'est pour ça que c'est important de s'aimer comme on est avec nos défauts, avec nos qualités. Il y a peut-être un peu d'illusion. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne comprend pas bien, qu'on ne voit pas bien. On est dans l'illusion. On est un peu dans la confusion de ce qui se passe. Il y a peut-être même une incompréhension de ce qui s'est passé. On est comme un peu sous le choc. Il y a vraiment moyen de créer des rapprochements avec ce roi de... pardon, avec ce roi de couple. Mes cartes qui ne veulent pas du tout rester droites. La Martha Stuart en moi est dans tous ses états. Mais on est quand même partis avec une carte majeure, une carte de l'amoureux qu'on peut faire avancer la relation pour y apporter plus de sécurité, sortir de l'ennui possiblement en ramenant une certaine forme d'équilibre, mais de légèreté aussi avec ce deux de denier pour rééquilibrer. Revenir dans l'harmonie dans laquelle on était, le deux de couple, ça peut même être l'âme sœur. Donc, la personne avec qui on a beaucoup de complicité, d'affinité. On se comprend du premier regard, mais il y a une situation qui a créé comme une confusion de la déception, les émotions, mais vraiment dans le tapis, mais dans le sens un peu de déception, de peine, de désagrément, bien sûr, mais il faut lâcher le contrôle, il faut laisser l'univers un peu vous aider à ramener ça sous de meilleurs jours. Parce que le roi ici de coupe, il veut arroser, il veut remplir la coupe. Il souhaite que l'harmonie revienne, que la confusion se dissipe. parce que le roi de coupe, il avance en maîtrisant ses émotions, en ne les laissant pas le submerger et le paralyser en quelque part dans les actions qu'il veut amener. C'est un homme bienveillant, c'est un homme, bien oui, qui a des sentiments, qui a des émotions, mais sans le laisser s'empêcher de faire ce qu'il en vit. Il y a un apprentissage, au travers de ça, vous allez apprendre quelque chose. C'est une période d'apprentissage à vous reconnecter, j'ai le sentiment, ensemble, à vous redécouvrir. Je ne sais pas si c'est une relation de longue date, ça serait intéressant de le savoir. Bien, d'apprendre, d'y aller lentement, mais sûrement, avec patience, avec précision. Peut-être de reconstruire les deux au même rythme, d'avoir de la patience du rythme de notre partenaire comme pour recoudre la plaie, de guérir et de reconstruire et de réparer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'abrasement. Donc, les événements vont s'enchaîner dans les jours à venir. Peut-être les prochaines semaines, mais elles vont être plus intenses. J'ai l'impression que la relation va retrouver de sa santé, de sa vitalité, de son enracisme pour pouvoir croître. Mais pour ça, acceptez-vous tel que vous êtes. Vous aimez d'abord avec vos facettes, toutes vos particularités, parce qu'en quelque part, c'est ça qui fait votre charme. toutes les facettes de votre personnalité, puis en même temps, la personne avec qui vous étiez, elle vous a choisi. Ensuite, ça dépend de vous. Est-ce que vous, vous sentez que, oui, ça vaut la peine de vous réconcilier ou pas? Tout dépend de vous, d'autant plus qu'on avait le chariot. Le chariot, on avance avec détermination et volonté vers le but qu'on s'est fixé. Est-ce que votre but, c'est de vous réconcilier ou votre but, c'est de mettre un terme puis d'aller vers autre chose? Ça, ça vous appartient. On va aller voir avec attirer l'amour à soi, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme conseil. Mais en même temps, même de vous en aller vers peut-être une autre relation, en tout cas, de choisir le célibat, encore une fois, ça vous appartient. il va être important d'apprendre à vous aimer pour les prochaines relations parce qu'il va toujours arriver quelque chose. Si vous ne vous aimez pas d'abord, si vous ne vous respectez pas d'abord, si vous ne vous priorisez pas d'abord. Parce que la personne au monde, en quelque part, même en relation, la personne la plus importante, c'est vous. Donc, apportez-vous vos besoins, mais tout en étant quand même bienveillant envers votre pare-foutonnerre. Oh, je m'affranchis du regard d'autrui. Je ne peux pas vivre pleinement si j'ai peur du regard des autres. Je n'ai d'ailleurs pas besoin d'une approbation externe sur ce que je fais de ma vie car ce ne sont pas les autres qui la vivent. C'est vous, bien sûr. Je décide donc d'assumer mes choix de vie sans aucune peur dans la joie et l'envie. Bien, c'est ça aussi de vous aimer d'abord. C'est exactement ce que je viens de dire. De vous prioriser, bien tout en étant bienveillant, bien sûr, avec les gens autour de vous. Mais vous n'avez pas besoin des autres pour faire ce que vous avez envie de faire. Si c'est ça votre besoin, si c'est important pour vous, bien allez-y et oui, assumez aussi votre décision, vos choix et qu'il y a des répercussions aussi sur tous les choix qu'on fait de là d'assumer les choix, la responsabilité, mais d'avancer sans peur. Si vous suivez vos envies, si vous suivez votre cœur, vous avancez sans crainte à ce moment-là, vous avancez dans la joie et dans l'envie d'avancer, de grandir. Et c'est ce que je vous souhaite sincèrement les taureaux qui ont choisi le premier tirage et qui sont célibataires. J'espère que ça vous a apporté des pistes, des éclipses, cissements sur votre relation et dans ce que vous vivez à ce moment-ci. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout en bas de la description. Entretien, entre-temps, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par vos likes, vos commentaires que j'apprécie énormément et qui me démontrent toute votre présence et votre fidélité. Merci sincèrement. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les taureaux qui ont choisi le deuxième choix, le deuxième groupe ou parce que vous êtes du deuxième décan et que vous êtes en couple. On va aller voir quels sont les messages pour vous, qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme informations qu'est-ce que vous devriez savoir d'important à ce moment-ci. où on vous parle d'amour non réciproque qui est passé d'être chimique pour que cette relation-là puisse durer. J'ose espérer que vous êtes dans une nouvelle relation qui vient de débuter. Peut-être que, justement, vous avez décidé d'aller venir consulter pour voir que l'évolution pourrait en être possible. Il y a peut-être eu au départ de l'attrait quelque chose, mais finalement, il n'y en a pas assez pour aller plus loin. On vous dit de vous aimer d'abord. Parfois, ça part de là quand on ne s'aime pas suffisamment. On ne peut pas se montrer sur notre plus beau jour. quand vous vous priorisez, quand vous vous aimez vous-même, c'est vous respecter. Et c'est ça qui vous rend aussi attirant parce que vous êtes confiant, vous êtes solide par rapport à qui vous êtes. On vous dit quand même de garder l'esprit ouvert que votre âme sort pourrait être quelqu'un avec lequel vous n'iriez pas normalement, qui est un type de personnalité qui est complètement différent de ce avec qui vous êtes d'habitude, avec quel genre de personne vous êtes d'habitude. On nous parle de séparation pour terminer. Donc, j'ai le sentiment que ça va être la fin et qu'à ce moment-ci, ça va être important pour vous de vous prioriser, de prendre soin de vous, d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes, avec toutes vos facettes et de garder l'esprit ouvert pour voir qu'est-ce que l'univers veut vous amener comme prochaine relation et que cette personne-là pourrait être complètement différente du genre de type de personne avec qui vous iriez à prime abord ou que vous espérez rencontrer. Bien souvent, oui, on pense à la personnalité, mais on pense, on ne se le cachera pas, hein, c'est le physique au départ qui nous attire. Le huit de quoi, voyez-vous, il y a quelque chose qui vous a satisfait jusqu'à présent, mais que là, c'est terminé, il faut le laisser derrière vous pour avancer avec sagesse, avec maturité, avec plus de discernement et de perspicacité, possiblement pour trouver la personne, la chaussure, la bonne chaussure à votre pied, la bonne personne pour vous. Oui, avec le 2DP, bien c'est ça, il y a une décision à prendre, probablement la relation dans laquelle vous êtes, c'est pas facile, c'est difficile, bien sûr, parce que, bien vous le savez que vous allez probablement blesser l'autre personne si vous lui annoncez qu'il n'y a pas assez de, bon, peut-être pas juste d'attrait, mais peu importe ce qu'il manque dans la relation pour continuer, pour aller plus loin. Oui, bien on s'ennuie, avec le cadre de couple, on s'ennuie, on n'est pas comblé, il manque des choses au-delà de l'attrait, de la chimie, peut-être qu'on voit pas la vie de la même façon, on n'aime pas non plus les mêmes activités, peut-être les relations de l'un, on n'a pas d'affinité non plus avec les amis de notre partenaire, donc ça devient difficile, c'est comme on s'ennuie, on se rend compte qu'on a débuté une conversation, une relation avec quelqu'un qui ne nous convient pas, donc vous voulez retrouver votre sécurité, ça va créer un chamboulement, ça peut peut-être amener un coup de foudre, sait-on jamais, avec la tour, mais c'est sûr que ça va créer un changement significatif, surtout si vous décidez de laisser la personne, ça peut vous amener vers autre chose, vous ramener à vous, prendre le temps de vous aimer, mais il y a une séparation qui est en chemin, qui va arriver dans les prochains jours, du moins, les prochaines semaines, on vous parle de l'ermite, il y a un besoin d'aller voir à l'intérieur de vous, peut-être, d'établir qu'est-ce que vous voulez vraiment en relation, qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans une relation, à partir de là, quand vous aurez établi vos réels désirs, en gardant l'esprit ouvert, vous allez pouvoir avancer avec confiance, avec enthousiasme, avec joie de trouver la bonne personne pour vous, on va aller plus loin avec le jardin d'Étern, de quoi est-ce qu'on veut vous parler, on vous parle de singularité, que c'est toutes les facettes de votre personnalité qui font la personne absolument charmante que vous êtes, mais aimez-vous avec tous vos petits revers, toutes vos facettes, vos défauts, vos qualités, soyez assurés, on en a tous, vous n'êtes pas le seul, la seule à en avoir, il y a quelque chose qui va vous aider à avoir plus clair, à avoir plus de perspicacité, mais d'ailleurs, on avait le roi d'épée d'entrée de jeu, vous allez être capable de lire entre les lignes et il y a peut-être même quelqu'un qui vous a remarqué en silence, à distance, qui vous regarde du coin de l'œil, on va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre, on vous parle d'évolution, pour avoir une évolution, votre vie est sur le point de changer, il y a une transformation qui est en cours, bien c'est comme pour moi de partir, d'être en couple pour vous en aller vers le célibat, parce que vous allez entamer un nouveau cycle, d'autant plus que l'amour est non réciproque, peut-être que vous ne le saviez pas, mais l'autre personne, la personne en face de vous, il n'y a pas d'amour, et ce n'est pas ce que vous souhaitez, c'est sûr que ça va créer une séparation, un changement important, significatif dans votre vie, il y a quelqu'un de décédé, un défunt, une personne qui a quitté ce monde, et qui vous encourage, et qui vive sur vous avec amour, j'ai le sentiment que ça va être un défi pour vous, d'annoncer à cette personne-là que, bien, ça ne donne rien de continuer, vous n'en allez pas dans la même direction, vous pouvez rester bons amis, vous n'êtes pas obligés de vous invectiver, on peut le faire à l'amiable, une séparation, mais oui, je pense que vous allez le faire avec plus de sécurité, de la maturité aussi, pour moi, avec le 10 de denier, puis on vous annonce un nouveau venu. Savoir si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, un nouveau amoureux, une nouvelle amoureuse, soit c'est peut-être dans votre famille que quelqu'un qui met naissance à un enfant, mais en tout cas, la famille, votre cercle proche, pourrait bientôt s'agrandir, ou c'est une nouvelle relation, quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Et de là, vous allez partir sur un nouveau cycle. On va aller voir qu'est-ce qu'attirer l'amour à soi, qu'est-ce qu'on veut vous apporter. Vous qui êtes en couple, mais ne semblez pas être avec la bonne personne. Et on vous dit, en plus de garder l'esprit et l'œil ouvert, j'ai envie de vous dire, mais vous devez vous aimer davantage. Apprenez à vous aimer avec toutes vos facettes de qui vous êtes, parce que c'est ça qui vous rend charmant et charmante. Quoi que vous puissiez en penser. On vous dit, j'apprécie les petits plaisirs de la vie. On associe souvent le bonheur et les grands événements de notre vie alors que le bonheur réside dans de petits plaisirs quotidiens. Bien sûr, je prends conscience de ces moments simples qui me rendent heureux, heureuse. Bien, ça va vous redonner la pêche aussi, parce que que ce soit vous qui décidez de quitter cette personne-là parce que vous réalisez qu'il n'y a pas d'amour. En tout cas, il manque quelque chose d'important pour qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse croître. Bien, déjà, de mettre fin à la relation, ça va être quelque chose de poche, mais en même temps qui va vous permettre d'être heureux, d'être heureuse. ça va vous libérer, ça va vous faire du bien puis ça va ouvrir la porte à du mieux et probablement à quelqu'un que vous ne vous attendez pas, parce qu'il semble qu'il y a quelqu'un aussi qui vous a remarqué et qui vous regarde à distance dans votre entourage. Ça peut être un ami d'un ami, un ami de quelqu'un de votre famille, mais peu importe, il y a quelqu'un qui vous observe et qui attend peut-être que cette relation-ci que vous êtes en train de vivre qui de toute façon ne vous apporte plus de satisfaction. Je ne sais pas, ça a peut-être duré quand même un certain temps, mais là, ça vous ne satisfait plus. Si ça a duré depuis, je ne sais pas moi, si vous êtes en relation depuis un certain nombre d'années, c'est sûr que ce n'est pas facile de prendre la décision de dire à la personne, bien, on est rendu comme à une impasse, il n'y a plus rien qui nous rejoint. Donc, la séparation, elle est imminente. Et ça, après, ça va vous faire apprécier votre célibat. Ça va, vous allez être beaucoup plus allégé, beaucoup plus dans la joie puis dans le bonheur parce que ça va créer un bon, un beau soulagement. Donc, bien, voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux qui ont choisi le deuxième tirage et qui sont en couple, mais ça semble être K1, K1, j'espère que ça vous apporte des pistes, de réflexions, un nouvel éclairage sur ce que vous êtes en train de vivre à ce moment-ci. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage spécialisé, bien, en fait, un tirage personnalisé, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par les petites actions que vous faites, c'est-à-dire vos likes, vos commentaires qui me démontrent en même temps que vous êtes présents et fidèles à la chaîne. C'est la raison pour laquelle j'avais besoin et envie, c'était important même de vous remercier chaleureusement. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les taureaux qui ont choisi le deuxième tirage et qui sont célibataires. On va aller voir si vous avez des chances de rencontre. Quels sont les messages de vos guides? Que veulent-ils vous dire à ce moment-ci? Allons voir. ici, on a lâché prise. Peut-être lâché prise sur l'idée que vous vous faites de vouloir absolument rencontrer. Peut-être que vous forcez un peu trop et ça, c'est pas... Ça crée des retards parfois. Ça crée même des blocages. Donc, lâché prise. Laissez le contrôle à l'univers pour vous aider. On vous parle de séparation. C'est très drôle ça puisqu'on est dans les célibataires. Mais est-ce que vous venez de vivre une séparation? On va aller voir. Aimez-vous d'abord. Ah, c'est drôle. C'est comme si j'ai plutôt le sentiment que vous êtes sorti de vos souliers. Que vous vous êtes comme oublié, perdu. Et c'est peut-être pour ça que vous devez lâcher prise. De vouloir à tout prix, j'ai le sentiment de rencontrer quelqu'un parce que vous êtes en train de vous perdre. Vous vous séparez de vous-même alors que vous devez vous aimer davantage. Et il y a des... Vous devez traiter de certains problèmes familiaux. Peut-être qu'il y a eu des expériences de vie quand vous étiez jeune avec vos parents. Peut-être avez-vous du ressentiment. Ils n'ont pas été le modèle que vous auriez aimé. Peut-être avez-vous manqué d'attention. Vous avez le sentiment de ne pas avoir été aimé à votre juste valeur. Peut-être d'être dans les pattes de vos parents. Que sais-je. Peut-être aussi est-ce que vos parents se sont laissés, se sont séparés. Ça vous a laissé un drôle de goût par rapport aux relations amoureuses. Ça fait peut-être que vous n'y croyez pas trop. Mais peu importe, vous devez traiter ces problèmes-là. C'est-à-dire pardonner à vos parents pour ce qu'ils vous ont donné. avec peut-être avec peut-être l'équipement qu'il y avait, les outils, la connaissance, la compréhension de la vie qu'il y avait. Sauf savoir que la vie dans ce temps-là n'était pas la même qu'aujourd'hui. Mais du moins, de leur pardonner, de vous pardonner même à vous-même, d'avoir eu du ressentiment ou peu importe les sentiments que ça vous a, peut-être la colère envers vos parents pour vous libérer, pour pouvoir vivre par la suite des relations plus saines et plus sereines aussi. Autant pour vous, mais vous devez lâcher prise, vous devez laisser ça aller un peu. N'essayez pas de tout contrôler puis rapatriez-vous, j'ai le sentiment, j'ai envie de vous dire, de vous aimer. Et de pardonner à vos parents, ça va certainement vous permettre de vous retrouver aussi. On vous parle du roi de Denier, le roi de Denier qui investit, qui met ses énergies dans ce qu'il croit, dans ce en quoi il croit, bien sûr. Il fait des bons placements, il maîtrise les placements qu'il fait, donc c'est-à-dire ici, de mettre vos énergies au bon endroit en lien avec vos relations, ça va vous permettre d'apporter plus d'éclaircissement, plus d'harmonie, mais je sens avec vous en premier lieu de vous éclairer votre chemin, de retrouver qui vous êtes, votre véritable essence et surtout en pardonnant à vos parents. Parce que le roi de Denier, il parle aussi de relations d'intérêts, mais il faudrait que ce soit autre qu'intérêts, je dirais, financiers ou pour la qualité de la vie, pour payer à deux ce qu'on doit, les responsabilités, qu'est-ce qu'on doit payer, vous devez vous retrouver avec quelqu'un parce que c'est votre cœur qui parle. Parce qu'ici, on parle d'un roi, d'un roi noble, mais solitaire. Parce que vous allez pouvoir trouver, en fait, ce que vous, ce que vous cherchez quand vous allez l'avoir perdu, c'est-à-dire vos sentiments. Parce que être richissime puis être seul, de ne pas avoir d'amis, exemple, pas d'amoureux, pas d'amoureuse, peu importe, ça peut être triste. Donc, d'investir, de placer vos énergies de bonne façon en matière de relations, de sortir de l'idée de tout ce qui est financier, ce n'est pas la priorité. En tout cas, selon moi, ça ne devrait pas en amour. De reprendre le pouvoir aussi de vous-même d'une certaine façon, bien de vos sentiments, je dirais. L'empereur, c'est quand même un homme bienveillant, mais c'est un homme qui est discipliné. C'est un homme autoritaire aussi. Mais oui, de reprendre votre pouvoir et d'avoir un peu plus d'autorité sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez réellement. Parce que dans le fond, c'est une relation solide que vous aimeriez avoir, une relation stable qui va durer dans le temps. Quelque chose sur lequel on sait que c'est solide et qu'on peut construire, qu'on peut avancer. Mais avec patience ici, avec la tempérance, en sachant mettre de l'eau dans son vin, en sachant faire des compromis autant, bien, pour vous-même que pour la personne qui sera en face de vous. La tempérance, c'est l'harmonie, c'est amener l'équilibre même dans deux choses contraires, dans des idées contraires, dans des façons de voir contraires. C'est peut-être de trouver les similarités là-dedans pour faire un tout avec patience, avec harmonie. Ça vous parle de guérison aussi en quelque part, la tempérance. Donc, de vous guérir des problèmes familiaux. Ça passe bien souvent par le pardon, de vous pardonner et de leur pardonner. d'être patient. Le 7 de denier, c'est la patience. Vous avez semé, vous avez mis des actions, vous avez posé des actions. Bien, maintenant, il faut être patient, c'est ça, il ne faut pas se précipiter. C'est pour ça que vous devez lâcher prise. J'ai le sentiment que vous voulez trop le rencontrer puis comme vous forcez, mais ce forcing-là apporte un retard. bien, il y a un coup de foudre qui arrive pour vous. Lâcher prise, il y a quelque chose qui arrive pour vous, possiblement un coup de foudre, mais quelque chose qui va chambouler votre vie amoureuse, d'autant plus que vous avez, wow, vous avez le jugement et vous avez l'as de couple et vous avez un mariage. Ce n'est pas rien, les amis, vous ne deviez pas vous attendre à ça, mais lâcher prise. Cessez le contrôle, j'ai le sentiment que ça va vous arriver pouf, comme ça, d'une façon, bien sûr, abrupte, mais aussi inattendue. Et ensuite, on vous parle d'avancer lentement, mais sûrement, de construire solidement votre relation, lentement, mais sûrement. Parce qu'ici, c'est une rencontre qui va vraiment vous impacter au niveau émotionnel. c'est le début d'une relation. Et ça, le coup de foudre, la situation imprévue qui va vous arriver comme ça, abédigne, abédagne, abédoum, bien, ça va vous révéler à vous-même. Je pense que ça va vous faire vous découvrir quelque chose sur vous-même. Et là, vous allez être prêts à vous ouvrir, à avancer vers cette personne-là, à construire tranquillement, pas à vous marier demain matin, quand même. Mais ça va changer le tout pour le tout. La donne, elle va complètement changer. Vous allez pouvoir construire quelque chose de solide, de pérenne, dans la joie et dans la célébration, d'être ensemble, lentement, mais sûrement. On va aller voir avec le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter d'autre? Comme message pour vous, les taureaux célibataires qui ont choisi le deuxième tirage. Ici, on vous parle de refoulement. Qu'est-ce que vous fuyez? Bien, ça va toujours se représenter. Vous aurez beau faire, vous aurez beau aller au bout du monde, les choses qui doivent être faites, pour lesquelles on doit cesser de procrastiner, de le faire maintenant, de l'abattre pendant que c'est chaud. C'est peut-être ça que vous refoulez d'ailleurs. C'est peut-être les situations que vos parents vous ont fait vivre. Vous devez le guérir pour pouvoir vous en sortir et avancer dans vos relations sentimentales. Il y a quelqu'un, une personne qui a quitté ce monde, qui vous encourage et qui veille sur vous avec beaucoup d'amour. Et c'est probablement la personne à qui vous venez de penser. Il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous. Il y a vraiment quelque chose, ça peut être juste un nouveau trajet, une nouvelle direction dans votre vie amoureuse, mais ça peut être de partir en week-end, d'aller faire une promenade, un déplacement. Mais ça, ça va impacter votre vie par la suite. Ça va impacter votre histoire. C'est drôle quand même des fois, les choses, peut-être en faisant un petit déplacement que vous allez vivre ce coup de foudre ou ce chamboulement. Oui, parce que c'est comme la vie, vous envoyez la chance. La roue de la vie se met à l'oeuvre et tourne pour vous dans la bonne direction et vous allez recevoir des messages dans les prochains jours. Vous allez avoir beaucoup de communication. Soit suite à ce coup de foudre ou à cet événement imprévu, soit vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux, la chance vous a aidé, donc il va y avoir beaucoup, beaucoup de messages et à partir de là, tout va débouler. Vous allez prendre une nouvelle direction. On vous dit aussi d'exprimer, vous avez besoin d'exprimer votre créativité, de créer des choses que vous avez envie de créer, de donner vie à ce que vous avez envie, et ce que vous concevez dans votre tête, mais on vous parle aussi encore de guérison. Donc pour moi, il y a vraiment une guérison à aller faire envers vos parents, envers vous-même pour vous libérer et pouvoir progresser d'une façon beaucoup plus sereine et harmonieuse prochainement d'ailleurs. Avec le petit oracle d'attirer l'amour à soi, qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme carte conseil? Quelle histoire vais-je me raconter aujourd'hui? C'est tellement cute. Notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire et c'est tant mieux. Je peux me raconter l'histoire dans laquelle rien ne me réussit ou bien je peux choisir celle où tout est possible. Laquelle vais-je privilégier aujourd'hui? Oui, parce qu'en même temps, votre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire et je vous dirais que l'univers ne fait pas la différence entre ce qui est positif et négatif. Peu importe, elle n'enregistre pas le négatif. Donc, vous êtes peut-être mieux de privilégier le genre, en tout cas du moins parce que ça s'applique dans tous les domaines de votre vie en passant, mais vous êtes bien mieux de privilégier le genre de relation que vous voulez vivre avec joie, avec bonheur, avec harmonie que de ressasser ce que vous avez vécu puis d'entretenir, de nourrir des choses moins agréables. Et ça, ça va vous permettre d'amener la bonne personne pour vous dans votre vie en ayant confiance, bien évidemment, en l'univers. On vous le dit de toute façon de lâcher prise, mais vous avez des choses aussi à guérir. Priorisez-vous, aimez-vous, respectez-vous. C'est ce que je vous souhaite. Voilà ce que j'avais pour vous, les célibataires qui ont choisi le deuxième tirage. J'espère que ça vous apporte des pistes, des éclaircissements sur ce que vous vivez en ce moment. Si vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos lines, de par vos commentaires que j'aime sincèrement lire et découvrir et qui me démontent aussi votre présence et votre fidélité à la chaîne. Donc, c'était important pour moi de vous en remercier du plus profond de mon cœur. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les taureaux en couple qui ont choisi le dernier tirage, le troisième et non le moindre. On va aller voir quels sont les messages, qu'est-ce que vos guides veulent vous apprendre à ce moment-ci sur votre relation. Bien, vous dites que oui, vous êtes bel et bien avec votre âme sœur, vous ne vous êtes pas trompé, vous avez fait une belle déduction et on vous dit que, bien oui, le grand amour vaut bien la peine de respecter les efforts, les étapes aussi par lesquelles une relation doit passer pour grandir, pour s'épanouir, puis faire des efforts, mais en même temps, pour moi, c'est avec légèreté, en amenant un peu de bâtinage, un peu d'humour, beaucoup de légèreté. Ah bien, vous êtes déjà possiblement en mode flirte, en mode séduction, en mode de vous amuser, mais effectivement, c'est quand même votre âme sœur et la relation pourrait être influencée par les enfants, par les vôtres, peut-être par celle de la personne que vous avez rencontrée ou bien par le fait, l'idée d'en vouloir. On va aller voir plus loin avec le tarot de quoi est-ce qu'on veut vous parler, vous qui êtes en relation avec votre âme sœur sur le mode du flirte. Ça va, l'impression que ça va grandir, que ça va s'épanouir avec le temps, mais là, on y va avec légèreté puis c'est bien OK, parce qu'on a besoin de sortir de nos pensées limitantes, peut-être des pensées négatives ou des souvenirs désagréables de nos relations passées. On a besoin d'aller s'intérioriser pour découvrir qu'est-ce qui peut-être nous empêchait jusqu'à aujourd'hui d'avoir une belle relation. Parce qu'avec un âme sœur, normalement, il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup d'affinité, on se comprend du premier regard, on a les mêmes goûts, que ce soit pour les activités, la nourriture, la vision même de la vie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de divergences du tout, mais mon Dieu, qu'il y a beaucoup de similitudes. Qu'est-ce qu'on vous parle d'autre? Oui, de liberté, d'enthousiasme avec le fou, qu'on a envie en quelque part d'une relation sans se casser la tête. Le fou, c'est aussi l'innocence, mais l'innocence dans le sens de la pureté, ce n'est pas dans le sens d'être naïf, quoi qu'il pourrait l'être un peu, mais il est prêt à partir dans une relation peut-être aussi d'une façon complètement nouvelle, comme s'il partait à zéro, comme s'il n'avait vécu aucune expérience antérieure. C'est pour ça qu'on décide d'y aller lentement, peut-être d'y aller à la manière des enfants aussi, parce qu'on a deux fois les enfants. donc à vous de voir est-ce que c'est parce que vous avez des enfants que vous en voulez, est-ce qu'on veut vous parler ici plutôt de mettre beaucoup, beaucoup de légèreté dans cette, à mon avis, cette nouvelle relation qui débute, de vous arrêter à l'occasion pour voir toutes les avenues qui s'ouvrent à vous, pour bien prendre soin de l'autre, de prendre soin de vous aussi. La reine de Denier, c'est un peu la mère maternelle du tarot pour moi. Donc c'est une femme qui est, oui, qui est bienveillante, qui couvre, qui prend sous son aile les gens qu'elle aime. Mais elle prend soin d'elle pour pouvoir prendre soin des autres de façon optimale, si je peux dire comme ça. C'est une femme qui est débrouillante, mais qui est très pragmatique aussi, qui va à l'essentiel, elle ne s'embourbe pas de superflu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est une femme, bien sûr, mature, intelligente, qui sait ce qu'elle veut. On vous parle du 3DP. Le 3DP qui nous parle de tristesse, qui nous parle aussi de déception. il y a un cœur brisé ici. Et le 10DP, c'est la fin d'une relation. Mais c'est comme si vous étiez arrêté à ça. C'est pour ça que vous avez des pensées négatives, limitantes, par rapport à ce que vous avez vécu antérieurement. Bien, vous devez changer votre vision, j'ai le sentiment, de ce que vous avez vécu pour ramener ça plus positivement, bien évidemment, puis vous dire que finalement, tout ça, où est-ce que ça vous a mené? Ça vous a mené à rencontrer votre âme sœur. D'ailleurs, vous êtes avec présentement. Mais je sens que c'est nouveau, que c'est plus léger, que c'est plus amusant, que c'est plus coquin, taquin. Bien sûr, on est plus dans la séduction. Mais on va aller plus loin, je ne vous laisserai pas avec ça, c'est sûr. et puis vous avez des chances de vous sentir beaucoup plus libre avec le fou, de vous libérer de tout ça dans le fond. Oui, la roue tourne en votre faveur. C'est sûr, vous allez tout vous libérer de ça dans le fond, de toutes vos pensées négatives, de vos peurs, d'entamer une nouvelle relation sérieusement à cause de ce que vous avez vécu. Bien, c'est sûr, vous allez prendre le temps de bien regarder tout ce qui se passe avec votre raison plus que votre cœur d'une certaine façon, mais en même temps, vous êtes prêts à apprendre avec cette nouvelle personne. C'est que la roue, la roue de la fortune est avec vous. La roue du cœur, j'ai envie de vous dire, ah oui, on a encore la légèreté ici avec ce valet de denier et le huit de denier, bien l'humilité pour moi. donc vous allez avancer vers, oui, de façon beaucoup plus libre, un peu sans se casser la tête, sans, un peu en toute innocence, d'ailleurs, comme, comme le fou, qui ne pense pas, qui est dans le moment présent, comme ici, ce valet de denier, d'être dans le, dans le moment présent, on n'a rien à faire d'hier, on le laisse derrière nous, puis on avance, sans penser à demain, en accueillant ce que la vie nous envoie au jour le jour dans notre relation et d'être humble, d'être dans l'humilité, de, oui, vous avez essayé dans le passé, ça n'a pas fonctionné, ça vous a amené de la tristesse, de la peine, mais que c'est à force d'essayer, on n'a pas le choix, c'est comme dans autre chose, en amour, oui, ça nous impacte plus au niveau des émotions, c'est douloureux, on souffle, c'est pas agréable, mais là, c'est quelque chose de complètement différent qui s'amène à vous, vous allez pouvoir laisser en toute humilité ce que vous avez vécu pour un nouveau départ, c'est un bel bâtiment, j'ai le sentiment, vous êtes vraiment au début d'une relation, ici, les taureaux qui ont choisi le dernier, le dernier tirage, mais vous allez pouvoir remplir votre coupe, il y a beaucoup de pureté, de paix, avec cette colombe, dans ce nouveau commencement qui est votre âme-sœur, qui est sous le mode, oui, léger, de s'amuser, de pas trop s'en faire, et même de s'amuser d'un rien, avec le 5 de denier, pour moi, c'est de s'amuser avec le peu qu'on a, on n'a pas besoin d'être riche un million, pour avoir du plaisir, on a vraiment du plaisir, on s'amuse, malgré le fait qu'on n'est pas fortuné, je peux dire ça comme ça, mais qu'on sait s'amuser du peu qu'on a. Peut-être que vous avez beaucoup, mais pour vous, c'est peu, mais à partir de là, vous êtes vraiment capable de vous amuser, de laisser toutes vos pensées négatives, vos anciennes relations qui vous ont fait de la peine, qui vous ont impacté, bien évidemment, au niveau de vos amours, mais le 10, ça nous dit que c'est derrière vous, le pire est derrière vous, que c'est le meilleur. Vous quittez tout ça, cette tristesse-là, pour vous en aller vers quelque chose de vraiment, je trouve, d'accueillant, un nouvel amour, avec humilité, que ben oui, on s'est trompé, on a fait des erreurs, on a essayé, mais on réessaye quand même, on se relève et on continue sans trop avoir crainte du lendemain. D'ailleurs, vous avez deux cartes qui vous parlent de ça. En étant dans le moment présent puis en étant heureux d'avoir ce que vous avez, peut-être même d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez à ce moment-ci. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On vous parle de soulagement. C'est une relation qui vous soulage, qui vous permet de profiter de la vie en toute simplicité, pardon, sans vous prendre la tête. Et c'est ça que vous avez de toute façon besoin. Vous sentir, oui, en sécurité, soulagé, même si on n'a pas grand-chose. Oui, de retrouver aussi votre santé, votre vitalité, ça va vous redonner de la pêche, plus d'énergie. Et pour moi, avec ce petit arbre ici, ben c'est que la relation, on a un regain d'énergie, un regain de vitalité, ben la relation aussi va pouvoir se croire, croire, grandir, tout comme vous, tout comme votre santé, votre vitalité va grandir. On s'ancre comme plus aussi dans la matière. Ah oui, on arrête de suivre le troupeau. On ne cherche plus à plaire à tout le monde. On veut plaire avant tout à soi-même. Et c'est une très, tant qu'à moi, c'est une bonne idée. On ne cherche pas à plaire aux autres pour se faire aimer en quelque part. On sait que les gens peuvent nous aimer pour qui on est, qu'on n'a pas à faire comme tout le monde, pour plaire aux autres et à se conformer à tout prix. Mais d'être vraiment soi-même. Et c'est un cadeau de la vie qu'on vous envoie. On vous parle ici que vraiment, ce que vous avez vécu va laisser place à quelque chose de mieux, quelque chose que vous espériez et que la suite va être super, mais on le voit qu'il va y avoir une belle progression dans cette relation-là. Donc, ne vous abritez pas, ne vous cachez pas. C'est le moment pour vous de vivre ce soulagement-là puis d'avancer dans cette nouvelle relation qui vient d'arriver et peut-être de faire les choses différemment de ce que vous avez fait sans vouloir plaire à qui que ce soit, mais en étant plus intègre, plus intègre, pardon, par rapport à vous-même, en vous aimant vous. Le petit oracle d'attirer l'amour à soi vous conseille. Je ne suis pas responsable du ressenti d'autrui. Effectivement. Mes paroles et mon comportement influencent les personnes qui m'entourent, mais chacun écoute et interprète les gestes et les mots à sa manière. Eh oui! d'après son vécu, ses connaissances, son niveau de conscience. Donc, vous n'êtes pas responsable de l'interprétation que les autres font de ce que vous dites ou de ce que vous faites. Ça ne vous appartient pas du tout. Vous êtes responsable de vous, d'être intègre à vous-même, de vous aimer, mais vous n'êtes pas responsable de quelle façon les gens interprètent ce que vous dites ou ce que vous faites. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux qui ont choisi le dernier tirage. Peut-être parce que vous êtes du troisième des camps, mais peu importe. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes ou en tout cas peut-être des éclairages nouveaux. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver toutes mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos. Bien souvent, de par vos likes ou même vos commentaires qui me font vraiment chaud au cœur et qui me démontrent votre présence et votre fidélité à la chaîne. Alors, c'est la raison pour laquelle je tenais à vous en remercier chaleureusement. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les taureaux du dernier groupe qui sont célibataires. On va aller voir qu'est-ce que sont les messages, qu'est-ce que vos anges, vos guides veulent vous apporter comme informations. On dit ici que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être en avez-vous puis ça crée une problématique ou en tout cas, c'est plus difficile parfois de trouver un conjoint de conjoint quand on a des enfants ou vous n'en avez pas puis vous aimeriez en avoir. On va aller voir plus loin de quoi on veut nous parler ou de laisser partir votre ex, peut-être le parent de ces magnifiques enfants. Le temps est vraiment venu de laisser cette relation au passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau et que vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez ouvrir votre cœur pour donner puis recevoir. Il peut y avoir aussi un facteur religieux qui va influencer votre prochaine relation. On va aller voir, ça se peut que vous vous rencontriez par exemple sur le parvis de l'église, si vous allez à l'église ou bien si vous aimez visiter peut-être des lieux de culte, peut-être que vous êtes curieux des religions différentes de la vôtre, mais peu importe, quelque chose en lien avec le facteur religieux, ça pourrait être une façon de rencontrer votre prochaine personne. Wow! On vous parle du 4 d'épée en partant. Moi ici, quand je vois ces deux couples valsés ensemble, pour moi, c'est signe d'harmonie, mais c'est plus que ça en fait, c'est de prendre le temps de savourer le moment présent, le bonheur d'être ensemble, peut-être dans le silence, juste ça, savourer ce qui se passe, écouter la musique, de vous sentir en sécurité, c'est peut-être un rendez-vous que vous allez avoir pour aller danser ou une soirée dansante, quelque chose comme ça, puis le 10 de denier vous parle, bien, de ne pas le manquer ce rendez-vous-là, d'y aller, de vous y rendre, et peut-être de ne pas, de laisser le destin faire pour vous, puis vous, bien, vous avez juste à garder votre cœur ouvert, oui, d'avancer avec légèreté, sans peur, du lendemain, oui, garder l'œil ouvert pour attraper les opportunités que la vie va vous envoyer, même si l'amour vous lance peut-être un défi, mais pour moi ici, c'est vraiment, c'est l'insouciance, l'insouciance parce que c'est quelqu'un qui vit dans le moment présent, ce valet de denier, c'est quelqu'un qui ne s'en fait pas non plus pour le lendemain, d'accepter les défis que la vie vous envoie, même si c'est des défis relationnels, wow, on vous parle de savoir, pardon, mettre de l'eau dans votre vin, j'ai le sentiment pour alléger les choses, pour laisser le passé derrière vous, oui, c'est mort, laissez partir votre ex, vous en départir pour vous transformer, mais pour permettre à votre vie de se transformer puis de s'ouvrir vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle relation, en mettant, en faisant les bonnes négociations peut-être, parce que la tempérance, c'est se guérir aussi, elle va vous permettre de vous guérir du passé, si vous restez plus en plus de légèreté puis que vous acceptez les défis amoureux que la vie vous envoie, savourez les moments de danser avec la vie, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ben oui, on veut définitivement que vous laissiez le passé derrière vous, que, en fait, vous allez réussir à vous en guérir avec la tempérance, elle va vous guérir de votre passé. Oh, il y a peut-être un coup de foudre qui arrive et à partir de là, tout va avancer. Vous allez être même mieux, peut-être, j'ai envie de vous dire, de vous accrocher parce que ça va avancer rapidement, peut-être plus rapidement, ça risque d'arriver plus rapidement que vous le pensez. Un coup de foudre ou en tout cas, un événement, une situation imprévue qui arrive dans votre vie amoureuse qui vous permet d'avancer avec toute votre volonté et votre détermination vers le but que vous vous êtes fixé. C'est-à-dire que c'est la décision que vous allez faire qui va permettre à votre relation d'avancer ou pas, de sortir de votre zone de confort ou de rester dedans. Puis de vous accrocher, oui, parce que tout de suite ce qui m'est venu, c'est que, wouh, ça va partir comme si je vous dirais tenez bien votre tuque avant qu'elle ne parte au vent accrochez-vous à ce que vous connaissez, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, en vous ouvrant aussi à ce que la vie veut vous envoyer, de vous laisser séduire par, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui va arriver vraiment comme ça, comme un cheveu s'assouple. Peut-être quelqu'un qui vit sans trop penser au lendemain, sait-on jamais, parce que c'est un nouveau départ aussi, en quelque part, le valet de Denier. Les valets, c'est des nouveaux départs. On avance tranquillement, un peu, oui, avec innocence, mais avec pureté. Bien, vous devez laisser votre ex au passé pour ensuite pouvoir aimer sans crainte. C'est peut-être difficile aussi, quand on a eu des enfants, si vous avez eu des enfants, je comprends, parce que possiblement que vous devez revoir cette personne-là régulièrement pour le bien-être des enfants, mais c'est la partie de votre cœur qui est restée accrochée à votre ex que vous devez laisser partir pour pouvoir vivre quelque chose d'autre et de le vivre intensément, mais de le vivre aussi sainement et sereinement. Parce qu'il y a quelque chose de très beau qui peut arriver. Ça va être à vous de décider si vous y allez ou pas. On va aller voir avec le jardin des dèmes de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Bien, de patience et de précision. La tempérance nous parle aussi de patience, de précision. moi ici, c'est dans le sens justement de guérir. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais vous allez être capable de vous adapter aussi au fur et à mesure que les situations, que la vie va avancer. De vous détacher, j'ai envie de dire, de votre ex parce que vous allez vous accrocher à quelqu'un de nouveau. Le chagrin va vous quitter. Peut-être aussi vous appliquer à plus de créativité, à plus d'art, peu importe sa forme, mais des activités de loisirs qui comportent la créativité. Ça va vous faire du bien. Ça va vous soulager, ça va vous sortir de votre chagrin. Ça va vous permettre d'élever vos vibrations, que vos vibrations soient plus hautes. C'est une période, ça va vous amener une période de croissance dans autre chose. D'aller vous épancher, j'ai envie de dire, mais j'ai perdu le mot qui vient de me passer dans la tête, mais peu importe, d'aller vous, de vous adonner à de la créativité. Ça va permettre de vous élever, mais j'ai le sentiment, pas juste au niveau amoureux, dans votre vie en général. Parce qu'en plus, vous avez un projet à l'intérieur de vous qui demande à se matérialiser. Votre âme, elle aimerait que vous y mettiez de l'intérêt à concevoir, à matérialiser ce que vous mijotez à l'intérieur de vous. Puis c'est peut-être quelque chose qui est en lien avec la créativité. Mais ça aussi, ça va vous permettre de retrouver tout, bien oui, c'est ça que j'allais dire, votre santé, votre vitalité. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin, votre âme, peut-être même votre enfant intérieur, hein, a besoin que vous vous adoniez à ce que vous avez peut-être planifié, projeté dans votre tête. ça va vous soulager, ça va vous faire du bien puis ça va vous amener ailleurs, ça va vous permettre de vous élever de belles façons, d'élever aussi vos vibrations parce que vous allez être en plus de bonheur, vous allez quitter le chagrin que vous vivez présentement. Qu'est-ce que attirer l'amour à soi veut vous apporter comme conseil? Oh my God, que j'adore! Je suis la personne la plus importante dans ma vie. Oh que oui, je confirme, je suis absolument en accord avec cet énoncé. Il est essentiel de se donner complètement dans une relation amoureuse afin que celle-ci s'épanouisse. Mais je ne dois pas pour autant m'oublier dans une histoire. Ben non, aujourd'hui, je décide de me donner autant que je donne. Je garde à l'esprit que je suis important, importante et que je ne dois jamais me délaisser. Non, parce que vous allez toujours être la personne la plus importante de votre vie. Il n'y a personne qui peut vivre votre vie pour vous. Il y a juste vous qui connaissez votre valeur et qui connaissez aussi vos besoins. Donc, effectivement, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie, au-delà même de vos enfants. Ce n'est pas facile à entendre, peut-être, pour certains d'entre vous, mais peu importe, vous serez toujours la personne la plus importante de votre vie. De là, qui est essentiel, bien sûr, de mettre des énergies dans une relation amoureuse pour qu'elle puisse s'épanouir. Il faut démontrer notre intérêt, il faut un peu démontrer nos sentiments à la personne qui est en face de nous, mais sans s'oublier. Vous serez toujours la priorité, ça, c'est bien important pour évoluer puis avancer dans une relation de façon vraiment saine. Et c'est ce que je vous souhaite sincèrement. Les taureaux qui ont choisi le dernier tirage, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous apporte des pistes, des éclaircissements, une meilleure compréhension de ce que vous voulez présentement. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, bien souvent de par vos likes et vos commentaires qui me prouvent que vous êtes fidèle et présent à la chaîne. Donc, je voulais vous en remercier du plus profond de mon cœur. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada